Musique C'est le maire de Gordes qui m'a demandé si j'accepterais d'exposer des œuvres de mon mari à Gordes. Donc, monsieur le maire est monté à Paris me voir, regarder un petit peu éventuellement ce qu'on pourrait exposer, parce qu'il y a quand même énormément de dessins, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 20 000 dessins, donc il fallait faire un choix. Et je lui ai proposé, c'est moi qui lui ai proposé, « Regards sur la société », parce que je trouvais que... On parlait aussi bien des vacances, des femmes, de l'art contemporain, voilà. Et donc c'était assez mixé, si vous voulez, ce qui permettait de faire une belle exposition pour les vacances, puisque nous sommes bientôt en vacances, et que beaucoup de touristes viennent à Gordes, et que c'est pas mal, voilà. J'ai trouvé que la sélection était plutôt intéressante. Quel est le bien que vous avez à Gordes ? Eh bien, en 2001, nous avons acheté une maison à Gordes, et nous y avons vécu une bonne quinzaine d'années, enfin, vécu, je veux dire, en vacances, c'était notre résidence secondaire, et nous avons beaucoup aimé. Nous avons beaucoup aimé Gordes, bien qu'au départ, comme je l'expliquais, mon mari m'a vendu ça comme un village extrêmement désert, enfin, j'étais très sceptique, je ne connaissais pas du tout, mais j'étais quand même sceptique, parce qu'on avait plusieurs amis qui avaient déjà des maisons à Gordes, donc je savais que ce ne serait pas un lieu désert. Mais en fait, notre maison était assez retirée du village, et c'était vraiment comme un refuge, et nous y avons passé vraiment de très belles années. Ma fille me disait avant-hier, « Maman, Gordes, c'était vraiment les très belles années ». Donc, pour nous, c'est de très beaux souvenirs, et pour moi, une très grande émotion d'être là aujourd'hui, et de savoir que ces dessins vont rester pendant trois mois, que les Gordiens vont pouvoir les voir, et que les touristes qui viennent à Gordes vont peut-être être étonnés de voir Wolinsky à Gordes. Vous vous sentiez plus Gordien ou Parisien ? Moi, je suis très parisienne, donc, enfin, tout en étant d'ailleurs, ne cessant de dire que je suis une fille de la campagne, puisque mes parents paternels sont du Lot-et-Garonne, donc ça, c'est vraiment la campagne-campagne. Ici, c'est une campagne un peu sophistiquée, quand même. Mais, mon mari, en revanche, se sentait vraiment complètement Gordien, et Gordien du cœur, il a eu raison, M. le maire, de le dire, parce que, après avoir vendu notre maison, il disait toujours « Mais pourquoi tu m'as fait vendre cette maison ? » Parce qu'on était tellement bien à Gordes. Et en fait, il venait très souvent à Gordes. Bon, surtout pendant l'été, en fait, il venait le 30 juin. Il oubliait complètement notre anniversaire de mariage, qui était le 3 juillet. Et il partait le 30 juin, et il rentrait en septembre. Il continuait à travailler, il faxait ses dessins. Et moi, je faisais des allers-retours, parce que je ne pouvais pas me permettre de rester tant de temps à Gordes. Donc, il était vraiment amoureux de cette maison que nous avions, amoureux des oliviers, parce qu'on avait beaucoup d'oliviers. Voilà, donc c'était la belle vie. Donc, quel état d'esprit vous êtes, là, de mettre en lumière ces œuvres, et de les exposer dans ce village-là, après sa disparition ? Comment... Pour moi, c'est extrêmement important, parce que c'est son œuvre qui se perpétue, c'est son nom qui se perpétue. Et quand je peux le faire, quand j'ai des propositions qui sont vraiment intéressantes, je les accepte, parce que j'ai envie que son œuvre continue à tourner, et qu'elle ne reste pas enfermée, même si à la Bibliothèque nationale de France, vous savez, l'œuvre est très, très bien conservée dans des grands écrins rouges, on dirait des écrins de quartier. Et moi, j'ai envie plutôt de la valoriser, et qu'elle se balade un peu en France et à l'étranger. Il y a des expositions aussi à l'étranger. Est-ce que c'est... Mais pour moi, c'est toujours quand même vraiment beaucoup d'émotions. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de rire en regardant certains dessins. Est-ce qu'en exposant, justement, vous avez l'impression de continuer sa liberté d'expression qu'il avait ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'accepte... J'accepte donc des expositions, et j'accepte de faire des livres. Donc, cet hiver, j'ai fait un livre de mon mari, donc, qui s'intitulait... Il s'intitule « Le bonheur est un métier » aux éditions Gléna, et j'en ferai d'autres. Et je vais faire un livre sur les falaises. Il était un spécialiste des falaises, ce qui, psychanalytiquement, pose problème, je trouve. Mais il dessinait beaucoup, beaucoup de falaises, toujours. Alors, j'en ai des centaines et des centaines. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, faire une exposition avec les falaises et parallèlement faire un livre. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de projets en vue, puisque l'année prochaine, ce sont les 50 ans de mai 68. Et mon mari ayant joué un rôle important en mai 68, l'année où nous nous sommes connus, d'ailleurs. J'avais 21 ans. Vous faites le calcul. Et donc, il va y avoir pas mal de choses. J'espère qu'une de ses pièces va se jouer. C'est que mon mari, c'est pas que du dessin. C'est aussi du théâtre, c'est aussi du cinéma, des poèmes. Il a écrit énormément de poèmes. Donc, c'est un homme qui travaillait énormément. On a eu une très belle vie. Donc, titre du livre que je vais sortir en septembre, Le goût de la belle vie. Mais on a beaucoup travaillé aussi. Question un peu plus personnelle. Vous êtes libre d'y répondre. Bien sûr. Comment... Quelle est la vie d'une femme lorsqu'on est la femme de Georges? Écoutez, moi, j'ai eu une vie particulièrement heureuse parce que mon mari était quelqu'un de très simple à vivre. Quelqu'un de... D'abord, il était très amoureux. Et puis, il était excessivement généreux. Et qu'il s'occupait beaucoup de moi. Donc, maintenant, c'est très difficile parce que moi, je dois m'occuper des autres. Et je dois m'occuper un peu de tout. Et c'est des grosses charges. Une œuvre, c'est une grosse charge. Et cet homme est irremplaçable. Irremplaçable. Tellement, il avait de qualités. Il travaillait beaucoup. Mais il était quand même toujours présent puisqu'il travaillait à la maison. Et il me faisait beaucoup rire. En fait, il disait toujours « J'aime tellement ton sourire que j'ai envie de te faire rire. » Et c'est vrai qu'il me faisait rire. Parce que, en fait, la dérision joue un rôle très important. dans le couple. C'est que ça met de la distance. Donc, vraiment, ces 47 années sont passées comme une parenthèse de bonheur. Parce que le père de mon mari avait été assassiné en 1936. Donc, si vous voulez, il a un passé un peu lourd. Et donc, lui avait deux ans à cette époque-là. Donc, il est né en 1934. Ensuite, sa première femme s'est tuée dans un accident, dans un tragique accident de voiture. Donc, si vous voulez, il a vécu des choses lourdes. Et tout d'un coup, nous nous rencontrons en mai 68. Et il m'a dit « J'ouvre une parenthèse de bonheur. » Et il ne s'est pas trompé parce que ça a été vraiment une parenthèse de bonheur qui s'est terminée par un assassinat. C'est donc une vie tragique tout de même. « J'ouvre une parenthèse de bonheur. » « J'ouvre une parenthèse de bonheur. » J'ouvre une parenthèse de bonheur. » C'est parti !